C'est dans ce contexte de forte chaleur que se déroule la campagne de prévention de l'association AVC Tous Concernés. En France, on dénombre un accident vasculaire cérébral toutes les 4 minutes. Alors comment bien les prévenir ? On en parle ce midi avec Philippe Ménard. Bonjour, merci être avec nous. Votre association AVC Tous Concernés se rend sur les plages de Gironde en ce début de semaine, aujourd'hui à Lacanau. D'abord un mot sur ces fortes chaleurs. Augmente-t-elle le risque d'AVC ? Elles augmentent certains facteurs de risque, notamment l'hypertension artérielle. Donc il faut faire très attention, notamment lorsque l'on est âgé, puisque les 3 quarts des AVC touchent des personnes qui ont plus de 65 ans. Donc il faut bien s'hydrater et rester le plus possible au frais. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller à la plage en plein soleil quand on a 70 ans, malgré le parasol et malgré le chapeau. Alors lors de ces campagnes d'été, quels sont les bons gestes, les bons gestes à adopter que vous conseillez pour prévenir l'AVC ? D'abord il faut surveiller son hypertension artérielle. On la retrouve dans 80% des cas. C'est ce que nous faisons sur notre stand proche du minibus. Il faut faire attention à sa nourriture, à faire en sorte d'avoir une alimentation saine, faire de l'exercice le plus possible, surveiller de façon générale sa santé, également son diabète, son cholestérol. Et nous faisons aussi des contrôles de glycémie cet après-midi à Lacanau. Alors de plus en plus de jeunes sont victimes d'accidents vasculaires cérébraux. Comment l'expliquer ? Est-ce inquiétant ? Hélas, c'est très facile à expliquer. On est face à un changement d'hygiène de vie avec une malbouffe, beaucoup de gras, beaucoup de sucre, beaucoup de sel. Le fast-food est devenu malheureusement l'alimentation des jeunes. Et en plus il y a un changement lié par rapport à l'alcool, par rapport à quelques drogues, même les drogues douces qui sont très mauvaises pour la santé. Et si on y ajoute des changements tels que beaucoup d'internet, beaucoup de télévision, beaucoup de canapé, et bien ça ne facilite pas l'exercice, donc la sédentarité qui est un des facteurs qui peut conduire à un accident vasculaire cérébral, et bien malheureusement est privilégié. Alors pour le moment, les 25-30 ans, l'OMS dit on est face à une pandémie parce qu'il y aura pas loin de 25 millions de personnes qui auront un AVC dans les 10 ans à venir. Il faut juste savoir que même si les trois quarts des AVC touchent des personnes qui ont plus de 65 ans, ceux qui ont entre 25 et 30 ans aujourd'hui sont les personnes âgées de demain. Donc on est face à ce que l'OMS qualifie de pandémie de par ce changement d'hygiène de vie. Merci Philippe Ménard pour toutes ces précisions en direct de la canoë, machinier, Quentin Mondato. Votre association AVC Tous Concernés sera demain à Lèche-Cap-Ferré et mercredi à Arcachon. Merci bien.